Bonjour et bienvenue dans notre vidéo de présentation de jeux de société. Aujourd'hui nous allons vous parler de Quarto, édité par Gigamic. Quarto est un jeu abstrait de réflexion et de placement de Blaise Muller, à partir de 8 ans, pour 2 joueurs uniquement, et d'une durée de 15 minutes environ. Dans la boîte de Quarto vous trouverez plusieurs éléments. Une règle de jeu, un plateau de jeu en bois composé de 16 cases, 16 pièces en bois toutes différentes et un sac en toile pour les ranger. Les 16 pièces de Quarto sont toutes différentes et possèdent 4 caractéristiques les distinguant, clair ou foncé, ronde ou carrée, grande ou petite, et enfin pleine ou creuse. Deux joueurs vont s'affronter pour parvenir à réaliser en premier un Quarto, en alignant 4 pièces partageant au moins une caractéristique en commun. Un alignement gagnant sera donc celui qui regroupera 4 pièces avec une même caractéristique, par exemple 4 pièces de couleur claire, ou bien 4 pièces de forme ronde, ou encore 4 pièces de petite taille, ou bien 4 pièces creuses. L'alignement des pièces peut se faire de manière horizontale, de manière verticale, ou bien encore en diagonale. La particularité de Quarto, c'est que si vous pourrez choisir l'emplacement de votre pièce à votre tour de jeu, vous n'aurez cependant pas le choix de la pièce que vous jouerez. C'est en effet votre adversaire qui la choisira pour vous, ce qui pourra aussi bien limiter que développer vos possibilités. Pour commencer, on dispose les 16 pièces à proximité du plateau de jeu. On désigne un premier joueur qui tend une des 16 pièces présentes au joueur 2, qui la place sur un emplacement libre du plateau. A son tour, le joueur 2 choisit l'une des 15 pièces restantes, et l'attend au joueur 1, qui la place sur un emplacement libre de son choix. Et ainsi de suite. La partie est gagnée par le premier joueur réalisant un Quarto et qui l'annonce. Il gagne la partie lorsqu'en plaçant la pièce donnée, il crée une ligne de 4 claires, 4 foncées, 4 rondes, 4 carrées, 4 grandes, 4 petites, 4 pleines ou 4 creuses. Précisons que plusieurs de ces caractéristiques peuvent se cumuler, et que le gagnant n'est pas obligé d'avoir lui-même déposé les 3 autres pièces de son alignement victorieux. Enfin, il doit faire reconnaître sa victoire en annonçant Quarto. Attention, si ce joueur n'a pas vu l'alignement gagnant et donne une pièce à l'adversaire, ce dernier peut, à ce moment-là, annoncer Quarto et montrer l'alignement. C'est alors lui qui gagne la partie. En outre, si aucun des joueurs ne remarque l'alignement durant le tour de jeu où il se crée, cet alignement perd sa valeur et la partie suit son cours. A noter qu'une situation d'égalité est possible. Toutes les pièces ont été posées, sans vainqueur. J'espère que nous vous avons donné envie de jouer à Quarto. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux pour recevoir les dernières informations concernant notre réseau de médiathèque. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce jeu dans notre réseau de médiathèque. A bientôt pour d'autres présentations.